L'œuvre qu'on va traiter aujourd'hui dans cette capsule est une œuvre de James Wilson Morris, « La citadelle de Québec au clair de lune ». J'ai choisi cette œuvre parce que la nuit me fascine. La nuit est mystérieuse, elle est mystique et c'est aussi une période de la journée où les contraires s'attirent. On peut faire preuve d'une grande agitation durant la nuit, que ce soit pour aller dans des fêtes ou pour peut-être aussi transgresser certaines règles. Au contraire, la nuit fait appel à une plus grande tranquillité, une période où on va délaisser le collectif au profit du personnel. Comme le dit le dicton « La nuit, tous les chats sont gris », durant la nuit, toutes les formes deviennent un peu plus floues. Ce sont donc les sens du toucher, de l'odorat, de l'ouïe qui vont nous guider dans la perception de notre quotidien. On va donc plonger dans cette œuvre en faisant davantage appel à des sens qui sont peut-être moins sollicités lors d'une visite au musée. Faisons d'abord appel à notre sens de l'ouïe. On peut s'imaginer parcourant l'œuvre et entendre le son de la neige qui craque sous nos pieds. Peut-être qu'on entend également le vent dans les branches des arbres, dans la poudrerie. Le clapotement des vagues du fleuve Saint-Laurent au loin. Les glaces qui se brisent. Lorsqu'on fait appel à notre sens de l'odorat, on peut sentir plusieurs choses dans l'œuvre. L'odeur d'un bon feu de foyer, de la fumée qui s'échappe, de la cheminée. On peut s'imaginer sentir l'odeur d'un bon repas, d'une cuisinette au bas de la colline, mélangée aux odeurs de la ville. Peut-être est-ce que c'est un moment de transition entre l'automne et l'hiver? Est-ce qu'on peut sentir l'odeur des feuilles mortes, l'odeur de la terre? Si on fait maintenant appel à notre sens du toucher, on peut s'imaginer le froid peut-être mordant, humide, qui rentre dans notre gorge, jusque dans nos poumons. Si on vagabonde davantage dans la ville, quelle texture vous imaginez-vous toucher? Que ça soit par exemple la brique, le bois. Je vous invite cette semaine à faire quelque chose que vous faites uniquement le soir, lors de votre journée. Que ce soit par exemple prendre un bain, lire un livre pour pleinement penser à soi-même. Je vous propose également de faire cette activité en décuplant d'autres sens, autres que la vue, que ça soit le toucher, l'ouïe, l'odorat ou encore le goûter. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...